Musique Bien le bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique L'actualité People d'ici et d'ailleurs, vous êtes bel et bien dans votre émission préférée L'émission locomotive de buzz, actualité People de Côte d'Ivoire, phare à phare Recevez votre âme serviteur que je suis Serge Defalé, la légende En compagnie de la célébrissime, la charmante, Yumi, la muse Bonjour, 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 bonjour Defalé, comment vas-tu ? Yumi, comment tu vas ? Superbement bien, toujours Une belle coupe de cheveux encore ? Oui, avec la subtilité, l'élégance Les spectateurs, tu veux toujours mettre plein les yeux ? Oui, pour qu'ils ne les appellent surtout pas Donc vous avez compris, ils ne les appellent surtout pas Vous êtes au bon endroit, au bon moment et surtout au meilleur moment Alors, dames et messieurs, dans les années 2000, vous vous souvenez A l'époque, la fleur de l'âge de la naissance du mouvement Pélécalé Nous étions à Paris quand on a entendu cette voix, une voix qui nous est venue avec des nouvelles sonorités, avec ce nouveau mouvement musical à cette époque où il y avait véritablement pas beaucoup d'artistes dans ce genre musical, vu qu'il était tout neuf Et il y a une voix qu'on entendait dans plusieurs chansons Et cette voix a marqué l'époque, ça a marqué les consciences, ça a marqué les gens Ils ont même grandi avec, d'autres sont aujourd'hui des grands patrons, pendant qu'ils étaient tout jeunes, mais ils entendaient ça tourner dans les thèmes Écoutez, écoutez la voix de l'autre, invité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non mais bon, on n'a pas forcément, on va pas tapager pour ça, mais bon, chaque chose en son temps. Champion, on doit te dévorer, il faut laisser tout à l'heure, la façon dont tu es temps de taper, ta main se tourner, en fait tu allais te lever. Non en fait j'ai failli me le passer, il m'a ramené à une époque, non, à l'époque de l'insouciance de, non laisse tomber, Arsena, non, tu nous as fait vivre de très très bons moments, il faut le dire, tu vois, et j'ai peine en fait, parce que dans cette émission, j'ai tenu même à te recevoir, parce qu'une fois qu'on en parle, il y a beaucoup de côtés dans ce truc là, qui s'est un peu perdu, tu vois, et j'ai l'impression que c'est à cause de ça aussi, que l'alchimie aussi s'est perdue aussi, mais on va y revenir, on va y revenir. Alors, parlons de ça, chez Loubouka, Arsena, il parlait que si quelqu'un sait danser chez Loubouka, c'est qu'il est danser. Non mais le truc qui me fait super mal, c'est que bon, il y a déjà toi un grand danseur comme ça, comment tu ne maîtrises pas chez Loubouka ? C'est-à-dire que j'ai créé des palais dans le public, mais si Loubouka, que toi tu es envoyé là, champion, jusqu'aujourd'hui, il m'a fait ces mélanges. C'est-à-dire que je n'arrive pas à... En fait, bon, c'est vrai, c'est super facile pour moi, mais j'ai tellement mal quand je vois que des personnes n'y arrivent pas. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans ça ? Mais ce n'est pas parce que c'est simple pour toi. Mais il y a un zamou dedans, à quel moment il ne sait pas. Peut-être qu'il y a un zamou dedans, parce qu'il y a non seulement le son est terrible, le moisson a tout le moins l'âme, mais quand tu veux faire un petit potier, il y a, bon, ok. C'est spirituel. Mais pourtant, les palais t'ont inspiré, tu as quitté où est-ce que ça ? C'est ça où tu fais le problème ? En fait, j'ai créé le chez Loubouka avec mon petit cousin, mon petit oncle, le petit frère Hadijé Jacob, Sylvain Stecké. On l'a créé, en fait, dans les années 97-98. Ah, ok. Donc c'est un ancien truc. C'est un ancien truc, ok. Et on s'est inspiré du pas de danse Hadjoss. Pas à Baudan, mais Hadjoss. Hadjoss, oui. Donc Hadjoss, on sait que, voilà. Sauf que nous, au lieu d'ouvrir, on ferme, en fait. On ferme et on va sur un côté. Voilà. Maintenant, les pieds, ça, tu peux demander aux chorégraphes, comment ils créent des chorégraphies. En fait, c'est des inspirations. Pendant qu'il en tient, il fait un pas. Il y a un autre pas qui lui vient subitement. Donc pour les pieds, c'était un peu ça. On avait déjà le mouvement du torse et des bras. Mais pour les pieds, c'est pendant, au fur et à mesure qu'on bougeait avec les pieds, on commençait à aller seul. Ça, vraiment, je ne peux pas expliquer. Non, les pieds, la page, il y a un marat. Ouais, si, si. Il y a une façon de... Mais, voilà. Là, par contre, je ne peux pas expliquer. C'est vrai, c'est spirituel. Mais bon. Mais j'ai le tutoriel sur ma page officielle. J'ai fait trois parties d'une demi-heure. Trois parties pour bien expliquer, détail par détail, comment mettre un chelou bouca. Donc, sur ma page officielle, DJ Arsenal Okage, vous allez voir le tutoriel. Nous sommes là, c'est ça, nous, ici. Oui, si, je... En fait, sa place, ce n'est pas sur les platines. C'est à l'Insa qu'on doit se donner des... Non, mais il y a certaines personnes qui maîtrisent quand même. C'est pas mal. Mais après combien de temps d'apprentissage? Ouais, quand même après, quoi, 18 ans. Ça fait quand même 18 ans avec chelou bouca. Et jusqu'aujourd'hui, quand tu vas sur la toile, jusqu'aujourd'hui, les gens disent « M'attends, chelou bouca, vraiment. » Et même quand j'ai annoncé ton nouveau signeur, tout le monde m'a pleuré. Il a dit « Mais calmez-vous. » Quel pas dedans, si, là, non, voyez. Moi, même si, c'est créé, parce que le truc qui fait mal, c'est que tu crées un truc, et au bout de 5, 10 ans, les gens ne maîtrisent pas. Bon, là, ça fait 18 ans, beaucoup de personnes ne maîtrisent pas. Je me dis, si ils créent un nouveau truc qui est difficile encore, peut-être moi, mais ils vont m'enterrer avant que les gens ne maîtrisent. Donc, c'est mieux, il y a fait du simple, il y a les gens maîtrisés, puis il y a un parti en personne, c'est pas bizarre. Donc, la nouvelle danse, c'est quoi ? C'est le Mokuton. Le Mokuton, c'est le… Mais tu as vu, le nom est compliqué bien. C'est ça. Tu as dit que la danse est facile, mais le nom est compliqué. Tu as vu le nom pour Mokuton. Ouais, Mokuton, c'est… En fait, on va toujours dire, pour se faire remarquer, il faut se démarquer. Donc, soit le chelou bouca, c'est facile à prononcer, mais le par est difficile. Le Mokuton, c'est difficile peut-être à prononcer, mais le par est très facile. Donc, voilà. Donc, tu as fait l'inverse. Ça veut dire quoi ? Mokuton, c'est… Moi, je suis beaucoup manga, les gens me disent « Ah, mais à ton âge, tu regardes ? » Ils disent « Non, je ne regarde pas n'importe quel manga, parce que dans le manga Naruto, le Okage premier, c'est comme le chef du village. C'est un ninja très bon, il a beaucoup de techniques de combat, mais sa technique de combat spéciale, c'est le Mokuton. Et quand tu as beaucoup de techniques de combat, on t'appelle le… Tu es le meilleur ninja du village, on t'appelle le Okage. Au lieu du chef du village, il dit « Okage ». Donc, le Okage premier, sa technique de combat, c'est le Mokuton. Moi, je me dis, en tant que DJ, je sais mixer, j'ai scratcher, je sais parler au micro, je sais faire plein de choses quand même. Donc, c'est comme si j'avais beaucoup de techniques de combat. C'est-à-dire que tu as beaucoup de cordes à ton âge. Exactement. Donc, du coup, je me dis, je peux me permettre de m'appeler le Okage, d'être DJ, par exemple. Ben ouais. Je me dis, c'est une suite logique. Il y a des DJ qui savent scratcher, mais qui ne savent pas mixer. Il y a des DJ qui savent mixer, mais qui ne savent pas mixer. Il y a beaucoup qui savent mixer, mais qui ne savent pas parler au micro. Au moins, Dieu merci, je maîtrise un peu tout ça. Ok. Bon. Concrètement, plus qu'on parle de DJ, il y a beaucoup de personnes qui se disent DJ, comme le DJ, mais qui ne savent pas faire d'acte à la cour, qui sont simplement au platine. C'est quoi concrètement un DJ ? C'est un peu comme David Guetta ou c'est quoi concrètement ? Il doit faire quoi un DJ ? Exactement. Beaucoup de personnes ont tendance à confondre les choses. L'ignorance, c'est quelque chose de super délicat et qui abrutit beaucoup de personnes dans notre pays. Voilà, parce qu'on a un pas de dire. Ouais, si, si, ça abrutit beaucoup de personnes. Parce que souvent, on a tendance à... Quand on lance des commentaires ou des publications, il y a des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils viennent... telle personne est le meilleur DJ. Ils pensent que tous ceux qui font du coupé de calais sont DJ. En fait, c'est la partie-là qui fatigue un peu les gens. Les DJ... Nous-mêmes, nous avons mis DJ sur nos moments. Voilà, c'est... Voilà. Sauf que vous n'êtes pas en cabine DJ. Vous êtes des artistes, chanteurs et tout. Donc, il faut dissocier les choses. Le DJ, en bon terme, dis jockey. On n'est pas dis jockey. Beaucoup de personnes aussi, ils ne savent pas dire ça. Disque jockey. C'est dis jockey. Voilà, j-o-c-k-e-y. Pas r. Pas r, c'est y. D'accord. Jockey. Disque. Non, elle est dans jockey. Voilà, disque jockey. Donc, c'est celui qui distille de la musique à travers des mix. Voilà, à travers des mix, c'est une platine, c'est un contrôleur ou à l'ordinateur et tout. Mais il ne s'occupe que de ça, que de la musique, que de jouer la musique. Avant, dans d'autres sphères, il y a les DJ, puis il y a les MC. En fait, il y a le MC du DJ, ils se promènent toujours ensemble. Quand le DJ Ngombo vient sur MC, voilà. Donc, le DJ, lui, il envoie les bons sons. Le MC, il arrangue la foule. Sauf que nous, ici, on a tellement de talent. Mais sauf que souvent, on ne sait pas les exploiter. Et Dieu merci. Voilà pourquoi j'ai dit. Un, d'abord, je m'appelle Arsenal à cause de tout ça. Les gens me disent, ouais, tu supportes Arsenal. Non, moi, je ne supporte. Je n'ai jamais supporté l'équipe d'Arsenal. Je suis un Barcelonais. Mais j'ai pris le pseudo Arsenal parce que, quand je devais embrasser ce métier, je me suis dit, il faut que j'ai plusieurs corps dans mon arc. Il faut que je sache mixer. Il faut que je sache chanter. Il faut que je sache parler au micro. Il faut que je sache scratcher. Il faut que je connaisse un peu de tout. Comme ça, je sais que quand je vais en guerre, en griffes, c'est-à-dire quand je vais mixer, j'ai tout mon Arsenal avec moi. Effectivement, je n'ai pas la régie. En fait, j'ai enregistré ce qu'il dit. Dans une cabine DJ, il y a celui qui mixe, il y a celui qui a la tarakou, il y a le MC. Tu peux retrouver quatre personnes dans quatre rôles différents. Et il faut reconnaître que Arsenal est l'un, franchement, de parmi ces DJs au Côte d'Ivoire qui arrivent après les quatre. Tous ceux. Donc c'est le mec que tu appelles, je dis, je dis, il y a le gombo, il prend quatre personnes. Oui, mais comme il disait, il y a beaucoup de personnes qui craignent une cacophonie sur le fait que tout le monde s'appelle DJ du moment qu'il est dans le coupé des calés. Mais après aussi, c'est ce qui permettait à certaines personnes de mousser. Parce que quand tu dis, je suis DJ tant, ah oui, c'est un DJ. Pourtant, maintenant, quand on dit à la pratique, ça ne vaut rien. Ah oui, mais en même temps, il faut reconnaître que tout le monde a envie de mastibouler. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous, les filles. Il faut que je parle directement dans le vif du sujet. Écoute, on n'est pas sans savoir que tout ce qu'on fait, c'est pour mastibouler. C'est-à-dire que tu es au quartier, la tendance qu'on peut décaler, prend. Moi, je m'appelle DJ E.V. Ou bien DJ Écran. Mais du moment où il a go au quartier, en tant que tu as tapé DJ, dans le temps, en 2000, 2002, mais c'est fini. On part dans quel hôtel ? C'est vrai, c'est ça. Donc, ça va vite. Donc, beaucoup de personnes, beaucoup de personnes se sont dit, ah tiens. Pour bien, mais au Bukati, il a l'air. Ouais, Bukati, ouais. Voilà. Donc, tout le monde, mais aujourd'hui, Dieu merci. Les yeux, tout le monde s'est ouverts. Le temps rattrape toujours. On sait qu'il est disque-jockey, on sait qu'il est artiste-chanteur, on sait qu'il ne vaut rien dans l'histoire. En parlant de, oui, c'est nous, les filles, qui avons envoyé, bon, la manière dont tu parlais, là, on sent qu'il est vieux, parce qu'il est par là. Oui, mais tout le monde passe par là. Attends, attends, attends. Il ne sait pas où je veux en venir. Au fait, le titre DJ a permis d'avoir des bouts. Ah, mais c'était faux, si. Donc, il y a eu un padmarès à la Sénat. Bah, ouais, je ne suis pas, excusez-moi, je ne suis pas DP renversé. Mais donc, du coup, c'est normal que je ne passe pas. Il y a DP renversé, là. Ouais, vous, tout le monde a compris, on a compris. Donc, voilà. Donc, du coup, d'abord, moi, le truc, c'est qu'après le bac, je ne pouvais pas suivre deux lièves à la fois. Donc, je dis à mon vieux, je dis OK, à cause de mon oncle Jacob. Donc, je rentre dans le truc, dans ma première... Oh, Jacob, c'est ton oncle ? Oui, c'est mon oncle, maternelle. Ah, c'est pas ton frère ? Non, c'est mon oncle. Vous pensez que c'était son frère ? Non, mais c'est la même famille. C'est une frère, oncle, tonton, cousin. Ah, donc Jacob, c'est ton oncle ? Voilà, c'est lui qui m'a... En fait, c'est avec... C'est mon menton, dans le DJ. Parce que je prenais, c'est moi qui attrapais ces vinyles, souvent, quand il partait en matinée et tout. Je le voyais mixer M. Rams et Pascal Agbadou, DJ Big Jopé à Sonam et tout. Donc, tu vois, donc, quand je rentre dans ce métier, je fais pour maîtriser d'abord et après, les filles passent après. Voilà. Mais quand tu maîtrises un truc, forcément, il y a une suite logique. En 22 ans de carrière, combien est-vous ? J'arrive à se dire combien ? Dès que tu finis de compter le nombre de tes cheveux, tu me fais un signe. Ah, c'est nal ! Mais tu dis quoi ? Souvent, on me mentait dans la situation où tu sais... Non, mais il y a une petite anecdote, la famille, ça n'a rien à voir à l'émission. Mais en fait, j'ai eu un truc que je ne peux jamais oublier et ça me fait très mal. Je ne sais pas si cette fille se souvient. Je te demande pardon. En fait, dans le temps, avant même de connaître mon épouse... C'était avant de te connaître, donc il n'y a pas de crainte. Au moins, j'étais super euphorique. Ça, c'était en 2005. Entre 2005 et 2006. J'arrive dans un coin, je drague une fille et tout. Elle-même qui fait déjà... Donc, ça passe, crème. Le coin, je l'ai dragué dimanche. On finit la lampe. Et mes gars, le dimanche que je suis, je la recroise dans le coin et je la redrague. Mais la honte de ma vie, la honte, c'est-à-dire que... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ces gens de situation. C'était... Mais c'est... Bon, Joe, tu ne sais même plus où tu as gommé les gros. Donc, quand tu arrives, tu vois un nouveau... Tu vois ça en nouveau. Entre le dimanche et le dimanche, tu as dit que tu as au moins trois trucs. Tu vois ? Donc, c'est passé. Donc, quand il... Non, mais si on ne se calmait pas, c'était dangereux. Mais là, par contre, ils allaient nous décorer. Non, mais c'est des trucs comme ça. Mais ça m'a permis de me calmer parce que... Quand j'ai senti de l'aborder et tout... Puis, je suis dans mon sérieux, elle m'a dit. Arsenal. Donc, en fait, je suis... Je te jure que je suis dans mon sérieux. Ah, salut, comment tu vas et tout. Elle sait, elle constate que je ne la connais pas. On a déjà ensemble dimanche passé. Tu me disais ça, je vois, c'est ton modèle. C'est le modèle, tu regardes. Oui, mais c'est le... C'est le modèle. Ah, Seigneur. Vraiment, pardonne-moi, ma chérie. Je sais que peut-être, actuellement, tu es mariée et tout. Mais je ne sais même plus comment elle s'appelle et tout. Bon, elle file aussi souvent dans mon chère. Dans la ville, elle vient un chien de chérure. Ah, mais... Elle crée de... Non, mais même si... Moi, mais, yo, c'est abusé. Vraiment, pardonne-moi, ma chérie. Mais, la peur se t'est revenu. Tu as pas ou... Quand on peut se déguiser aussi. Bon, il y a souvent aussi un truc qui arrive. Mais, yo, de dimanche à dimanche, yo, jour du Seigneur. Mais, pendant ce temps, elle, c'est de dimanche à dimanche. À combien sont passées... C'est ce qu'elle dit là. Quand tu as tué au moins deux, trois avant dimanche, il y a un truc que tu oublies. C'est que c'est de la confusion. Donc, c'était la honte. La honte. Moi, aujourd'hui, il est sage, Dieu, merci. Très sage. Moi, ça a été fait par ton épouse. Donc, on salue. En parlant de ton épouse, Arsenal, j'ai découvert qu'au-delà de la musique que tu fais, tu es aussi dans l'agriculture, dans l'entrepreneuriat, toi et ton épouse. Comment vous est venue cette idée, tous les deux ? En fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir une femme très, très battante et qui n'aime pas dormir. Et souvent, même... En fait, au début, dans nos débuts, moi, ça m'agacait. Parce que, généralement, en Afrique, on a ce petit côté-là où on n'aime pas voir nos femmes travailler. On n'aime pas voir les femmes travailler, aller au travail. Elles ne sont pas là pour s'occuper de la maison. Au début, je n'avais pas compris ce système. Je me disais, comme c'est moi, Arsenal, c'est moi qui fais rentrer les sourds. Toi, tu restes là. Mais ça a créé un tollé, mais de ouf, jusqu'à ce qu'on se sépare bien avant la dot. Parce qu'elle est actrice. Elle va aller tourner un film. Elle voulait tourner un film. J'ai récusé catégoriquement. Un, d'abord, je ne voulais pas qu'elle se mette à bosser. Et les deux, je me dis, la histoire, moi, c'est un showbiz. Donc, quand je pense à ça, il a dit, on ne veut pas. Je dis, mais elle, elle est gammée. Elle, c'est son truc, c'est sa vocation. Elle est actrice. Elle n'aime pas dormir, elle travaille, en fait. Et moi, j'ai réfugié. On s'est séparés. Mais quand tu te sépares de ton âme, sœur, tôt ou tard, vous reprenez. Donc, du coup, une séparation de plus de cinq mois. Après, je constate que, bah, c'est un manque. Donc, elle reprend, je lui dis, bon, va. Et quand on s'est séparés, elle allait tourner son film. Et quand on reprend, après la dot, le film commence à passer. Il ne faut pas avoir mes dents dehors. Maintenant, je regarde l'actrice. Voilà. Donc, du coup, depuis ce jour, je lui dis, tout ce que tu veux entreprendre, tu te mets bien faire, soit on en parle. On met ça sur pied et puis on doit aller. Et là, elle a suivi des cours en ligne sur l'élevage des pouliers et tout. Donc, elle a eu son diplôme. Donc, on a ouvert une ferme dont elle s'occupe. Et ça lui a pris du temps, des mois, des mois. Dieu merci, les choses se sont plus ou moins bien passées. Donc, voilà, on est un peu dedans. Moi, je travaille l'autre côté aussi. Elle bosse l'autre côté. Elle touche un peu à tout et tout. Donc, c'est super bon. Alors, DJ Arsena, à un moment donné de ta carrière, on va dire, dans les années 2010, tu étais très proche de DJ Monokoku. Vous avez fait des futurs et ensemble. Vous êtes déguisé en gros dans vos futurs. Ouais. On a rigolé, on s'est marié. Mais pourquoi vous avez séparé un matin en queue de poisson ? Ce que les gens doivent savoir et ce qui est la vérité, c'est que lui et moi, on ne s'est jamais séparé en queue de poisson. Le truc qu'il faut savoir, c'est que les gens me répondent toujours la même question. Mais je dis toujours aux gens, avant que lui et moi soyons en duo, on avait une carrière solo. Bien sûr. Voilà. Donc, le duo, on a décidé de se mettre en duo parce que dans cette période bien précise, les clashs avaient commencé. Oui. Il y avait une période. Et c'était compliqué pour certains artistes de collaborer. Donc, Moulokoku et moi, étant de grands garçons, on s'est dit, bon, voilà, au lieu de faire des directs, des clashs pour réprimander l'autre, et si on passait à l'acte ? Et l'acte, c'était quoi ? C'était de se mettre ensemble pour sortir des hits. Et c'est ce qu'on a fait pendant plus de six ans. Ouais. On a voyagé, Paname, Bénin, la sous-région. Mais on voulait juste dire aux gens, regardez ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas besoin de vous clasher pour faire ça. Voilà. Regardez ce qu'on est en train de faire. Chacun a eu sa carrière solo et la moussée. On se met ensemble, on mousse. Et après, on va se séparer sans histoire. Et aujourd'hui, Moulokoku et moi, chacun a répris sa carrière solo. Le fait qu'on ne nous voit plus souvent ensemble, c'est dû au fait qu'on n'est plus en duo. Sinon, notre amitié n'a aucunement pas été touchée. OK. Mais par contre, après aussi, Asena, tu me diras, à la période avec ton oncle Jacob et toute la famille, vous évoluez plus en possible. Quand on sortait un titre, on vous voyait tous dessus. Mais pourquoi ce truc a disparu depuis un bon moment ? Et on voit que les tubes ne fleurissent plus après ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que c'est beaucoup de choses. Tout part à partir des clashs. Vous voyez ? Je suis revenu sur une période de ma carrière qui a fait que je me suis retiré aussi de la musique. D'accord. Parce que chacun a son éducation, chacun a sa façon de se vendre. Moi, je dis, je ne rentre pas dans un truc que je ne comprends pas. Les clashs, quelque part, c'est bon. C'est bénéfique lorsque ça devient rentable quand on parle d'argent. Mais quand il n'y a rien, c'est inutile. Je viens de vous faire voir. Voilà. C'est inutile quand il n'y a pas de sous. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est de chercher de l'argent. Je ne peux pas faire un buzz, clash, clasher mes gars et je n'ai pas de revenus en termes de monétisation. Donc, du coup, je me dis, bon, il y a des clashs et tout. Et malheureusement, à cette époque, tout le monde n'était focalisé que sur ça. Donc, je me dis, mais nous, on rentre en studio, on travaille avec notre esprit, l'œuvre de l'esprit. On sort, promo, clip, tout. C'est des millions qu'on dépense, mais on ne nous regarde pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas de clash et on ne fait pas de buzz. Je me dis, bon, est-ce que je ne vais pas temporiser un peu le temps ? Parce que dans la vie, chaque chose a une fin. Je me dis, les clashs auront forcément une fin. Moi, le talent que j'ai, c'est jusqu'à ma mort. Donc, je peux l'exploiter quand je veux. Dieu merci, j'ai deux cordes à mon arc. Donc, je mets une pause à la musique. Je me concentre sur le DJing. Je n'ai pas de pression. On connaît mes qualités, on m'appelle, j'ai mes gombo, je suis tranquille. Et quand les clashs vont se tasser, je vais revenir. Donc, le problème, c'est que les Ivoiriens sont têtes. Nous, les amateurs de Coupé-de-Calais sont tellement restés et habitués au clash et buzz, ce qui a donné la flemme aux autres amateurs de Coupé-de-Calais qui ne sont pas trop dans les histoires de Coupé-de-Calais. Ils se sont dit, bon, non, on va passer à autre chose. Donc, ils écoutent, mais voilà, c'est, excusez-moi du thème, c'est tout la même merde là. Donc, non, on va aller écouter les Nigériens, Zaiko, Afrobeat, Afro-Ausse. Mais ça fait que même, à un moment, ça fait que même dans la playlist des discothèques et tout ça... Ah ouais, ben moi, je suis DJ, je suis DJ, on a fait un constat, les gens sont dit, ouais, le Coupé-de-Calais est tombé, mais j'ai fait des postes pour interpeller. Ce n'est pas les acteurs du Coupé-de-Calais, les fautifs, ce sont les fans. C'est comme on le dit dans notre jargon, tant qu'il y a un client, il y a toujours un chouin. Ah, donc, tant qu'il y a des clients, il y a toujours un chouin. Si une chouin, on sait où elle travaille, si pendant trois mois, elle n'a pas de client, elle va arrêter, seule, ne m'a pas lui donné un conseil. Petit moins, je commence. Donc, le problème, c'est tant qu'il y a des gens pour encourager, quand il dit encourager, c'est-à-dire suivre les artistes. Non, mais tant qu'il y a des fans, des amateurs de Coupé-de-Calais qui se réveillent le matin pour dire, moi, je me suis de la page de tel artiste, je sais qu'il y a un peu aujourd'hui. Tant qu'il y aura beaucoup de personnes comme ça, ce sont celles-mêmes qui diront que le Coupé-de-Calais est mort. Sauf que c'est vous qui avez tué le Coupé-de-Calais, ce n'est pas les artistes. Les artistes, ils chantent. Si vous regardez bien pendant cette période de clash, aujourd'hui, allez-y sur les pages des différents artistes, sur les chaînes YouTube, vous allez voir qu'ils ont sorti des titres dans la période-là. Mais vous n'avez pas prêté attention à ça. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas dans les clashs et buzz. Donc, ce n'est pas eux qui ont tué, eux, ils ont fait leur travail. Votre travail, c'était de les soutenir et de les motiver. Donc, après, certaines personnes disent, « Ouais, non, mais c'est le game. » Vous parlez de game ? On parle de game quand il y a l'argent. Qui a eu l'argent dans Buzz Clash ? Qui a eu des millions dans Buzz Clash ? Qui a eu des 10 dans rien ? Rien. C'était inutile. Quelque part, je dis, il y a deux facettes. Il y a deux options. Quelque part, ça boostait les autres. Ça emmenait les autres à travailler. Mais à un moment donné, il fallait équilibrer le truc. Mais on est resté en mode clash, buzz. Clash, buzz. Donc, quand c'est comme ça, on n'offre plus ce qu'on a aux gens. C'est-à-dire, ce qu'on a, c'est notre talent, la musique. C'est ce que les gens ont envie d'écouter. Donc, quand je t'entends parler, on dira, par exemple, dans le même cas échéant, aujourd'hui, il y a le problème des Bordeaux à Sanfau. On ne parle plus de musique, mais on parle des problèmes des personnes. Parce que là, en termes de débat, on ne parle pas de ce plus un débat musical. C'est un débat maintenant des rapports personnels. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça ? Moi, ce que je pense de ça, depuis la semaine passée, je tente et me dis, c'est un truc sur lequel je n'ai pas envie de me prononcer. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux points. Je ne sais pas, de leur collaboration, dès le départ, qui a appelé qui pour collaborer. Est-ce que c'est à Sanfau qui est parti vers des Bordeaux pour qu'ils collaborent ensemble ? Ou est-ce que c'est des Bordeaux qui est allé le voir pour dire, « Ah, vieux père, je veux que tu me donnes un coup de pouce. » Et le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'ils se sont dit lors de leur collaboration ? Donc, du moment où je ne sais pas, je n'ai pas ces deux réponses, je ne peux pas forcément me prononcer là-dessus. Mais je me dis, ce sur quoi je peux me prononcer, ce que je peux dire, moi, en ce moment, à la place des deux Bordeaux, avec ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est une aubaine. Quand je parle d'aubaine, je me dis, les yeux de tout le monde sont rivés sur moi. C'est en ce moment où je dois frapper. Et quand tu dis frapper, tu as dit sortie et hit de malade. Mais si on reste là, dans les polébiques, ça va tuer. En fait, les buzz ont un petit temps. Là, là, on est au summum du truc. Tu rentres, tu chicotes un truc tout de suite. C'est bon. J'espère qu'il y pense. Et j'espère que ses fans vont lui dire aussi. Je pense que c'est le moment. Tout le monde a les yeux rivés sur toi. C'est le buzz. Après la canne, après la décoration des artistes, il y a toi, des Bordeaux, de qui on parle en ce moment. Profite. C'est là que tu dois frapper. Donc, j'espère que, mon frère, il faut y penser. Bon, parlons des acteurs du coupé de calé et tout. On a des artistes, par exemple, comme Léo, qui dorment. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Pourtant, c'est lui qui a chanté. Éveillez-vous, non ? Non, c'est lui qui disait que les autres dorment. Il a dit aux autres que les autres dorment. Non, on l'a contaminé, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui les arrive ? Le coupé de calé, il y a quel problème ? Il y a quel virus ? Léo et Léus, ils ont quel problème ? Je pense que ceux qui pourront vous donner la vraie réponse, ce sont les deux concernés. Mais moi, ce qui me concerne, c'est... Là, je parle en tant que dix-jockey. C'est pénible pour moi. C'est très pénible pour moi de rentrer dans une sélection coupée décalée et de jouer toujours des rétros, en fait. Quand tu dis sélection... Il y a un problème. Voilà, quand tu dis sélection coupée décalée, si tu ne précises pas rétro, si tu dis sélection coupée décalée, c'est que ça peut jouer des nouveautés. Sauf qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas plus de 5-6. Tu ne peux pas faire une sélection musicale avec 5 morceaux. C'est comme si tu étais en train de faire une transition musicale. Non, c'est le couper décalée dans le temps. Quand tu dis sélection coupée décalée, on peut passer 45 minutes en train de jouer de coupée décalée, une heure de temps, pour ne pas lasser les clients, pour diversifier un peu, on zappe un peu. Sinon, on peut faire deux jours de coupée décalée, il n'y a pas de problème. Mais en ce moment, si on dit coupée décalée, il y a quelques morceaux qu'on peut noter. Donc moi, je me dis... J'ai fait 5 ans sans chanter. Je suis passé mon temps à faire la promo des autres. Mais ils faisaient la promo de quoi ? Il y a beaucoup qui sont rentrés en mode afrobeat. Ce n'est plus du couper décalée, c'est de l'afrobeat. D'autres font de l'afrohouse, afrobeat. Tout le monde est en mode afro, afro, afro. Moi, je ne suis pas dans ça. Soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Moi, je fais du couper décalé pur et dur. D'accord ? On aime la mode, mais moi, je n'aime pas être esclave de la mode. Il y a un truc qu'on s'est imposé dès le départ. Duxaga, Persona, nous envoie quelque chose, la Jet Set et vous tous, vous motivez les gens pour un truc. Les gens se battent pour ça jusqu'à ce qu'ils meurent. Je pense à Persona, Marafat, Djalan, Duxaga. Et nous, derrière, qu'est-ce qu'on fait de cet héritage ? On zappe. Et on trouve comme excuse qu'un artiste doit être pluridimensionnel, doit côtoyer d'autres styles musicaux. Je suis d'accord avec ça. Mais tu dois côtoyer d'autres styles musicaux pour vendre ton art. Mais il ne faut pas oublier d'où tu viens. D'accord. Tu ne peux pas dire à Arkeli, c'est vrai qu'il est en prison, désolé, mais de faire du Dune de Bolo sur un album caractèrement. C'est un album caractèrement. Peut-être que c'est tous ces problèmes-là des Fallets Arsenal, c'est tous ces problèmes-là qui ont fait que ces petits-là sont venus avec le mouvement qui, beaucoup le disent, sont en train d'éteindre le coupé-décalé. Et on regarde eux maintenant le... Non, ça n'éteint pas le coupé-décalé puisque c'est du coupé-décalé qu'ils font. Et ils disent que ce n'est pas le coupé-décalé qu'ils font. Non, non, non. Ils n'ont pas dit ça. Ils ne peuvent pas s'amuser à dire ça. Non, non, non. Ils ne peuvent pas s'amuser à dire que ce qu'ils font n'est pas du coupé-décalé. C'est tout ça. Les managers qui ont fumé aussi, ils viennent, ils vendent les trophées. Les bébés sont de moi. Ils disent... Je le dis, c'est tout à fait normal. Il y a toujours deux options. Il y a toujours deux voies sur chaque truc. Il y a toujours plusieurs hypothèses. Managia confirmée, bébé sans os, tous les autres gars et tout. Mais ils sont là. Ils sont là parce qu'il n'y a rien. Donc la nature a horreur du vide. Exactement. La nature a horreur du vide. Même si bébé sans os de moi vient à être de Corée aujourd'hui ou on dit qu'il a gagné le prix mu d'or. Mais c'est normal parce que là, il n'y a rien. En fait, c'est en ce moment que DJ Léo devait faire sortir le morceau. Réveillez-vous. Voilà, c'est actuellement. Parce que mine de rien, regarde pendant la Cannes, avant la période de la Cannes, moi, je lance le premier titre de mon album. Je lance Mokuton. C'est le premier titre de l'album. Et pour moi, je me dis, on est en novembre, décembre, janvier. Ce sont des périodes un peu festives. Je pense que les autres gars vont venir me titiller un peu. Mais personne. Il n'y a que la Team Péa, Tamsi et Sega. Et le rap, il voit qui... J'ai dit, mais attends. Donc, je suis là et je suis seul. Ah, tu sais que pour évoluer, on ne peut pas évoluer seul. Il faut une concurrence saine autour pour booster. Donc, c'est vrai que moi, j'ai ma carrière personnelle à gérer. Mais après, je me dis, il faut qu'il y ait un peu de concurrence. Il n'y a personne. Je sors Mokuton, qui est, tu écoutes, ce n'est pas toute modestie mise à part. C'est du pur et dur, coupé, décalé. Mais à côté, il n'y a personne pour venir me titiller un peu. Donc, je suis en train de lutter avec la nouvelle génération seule. Il y a des bons. Il n'y a pas de bons. Comme il n'y a personne, moi, je ne suis pas le producteur des gars. Ce n'est pas moi qui finance le truc. Ils savent à quel moment ils vont sortir. Donc, moi, je me suis mis en tête. Voici, puisque mes gars, les gars de ma génération ne veulent pas couvrir avec moi, je vais essayer de couvrir avec les jeunes là. Donc là, je sors le deuxième titre bientôt. Je vais essayer de couvrir avec eux. C'est une bonne source. Non, je n'ai pas retrouvé le titre. Là, ils sont en téléchequés dans les noms assez ouzbékistins pour trouver un titre. D'accord. Alors, Arsenal, je m'excuse d'avance. Non, c'est que ce n'est pas bon. C'est que il faut chercher. Mais si tu t'excuses d'avance, c'est que c'est bon. Attends. Tu n'es pas quelqu'un qui rentre dans les polémiques, qui va s'exposer sur la toile, en tout cas, je ne te connais pas comme ça. Un matin, je suis assise. Je défie, je vois un live d'Arsenal. Et tu te prononçais sur le live qu'avait posé Observateur vis-à-vis de l'épouse de Didi B. Et en t'exposant, tu as raconté toi-même ton histoire. Est-ce que c'était nécessaire de le faire quand on sait que, au fond de toi, tu n'as pas encore fini de faire ton deuil ? Non, mais il y a une chose qu'il faut savoir. J'ai fini de faire mon deuil parce que si je n'avais pas fini, je n'aurais pas pu continuer de travailler, rentrer en studio et tout. J'ai fini de faire mon deuil et il fallait que je passe à autre chose. Mais concernant cette sortie-là, même si après, ils se sont réconciliés, ils se sont parlé, moi, je m'en fous de ce qu'ils ont, quand même, s'ils sont amis, frères ou pas. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que je dis toujours aux gens, Dieu merci, Dieu merci, j'ai eu la chance de mousser avant que les réseaux sociaux ne naissent. Donc, on n'a pas eu besoin de ça pour se faire connaître. Et malheureusement, les réseaux sociaux sont arrivés mais les gens ne savent pas l'utiliser. Le gars, il se fait des sous. Mais comment ? En fustigeant des personnes, en rentrant dans la vie privée de certaines personnes. Le direct que j'ai fait, ce n'était pas à 100% pour Didibé, c'était pour toutes les autres personnes qui nous suivent. Je me dis, on est sur la toile, on fait ce qu'on veut, on est artiste chanteur, mais on a un droit d'éducation quand on sort en public. Et quand je parle du public, je parle de la toile. On a un droit d'éducation. Il y a des choses, aujourd'hui, qui restent. Même tout reste. Tout ce qu'on met sur la toile, tout reste. Est-ce que les gens oublient ? Quand je dis qu'on a un droit d'éducation, c'est-à-dire qu'on ne vit pas seul. Quand tu dis un truc ou tu fais un truc sur la toile, il ne faut pas oublier que tu as de la famille, tu as des parents, tu as des oncles et tu as des enfants qui vont grandir avec ce que tu as laissé sur la toile. Tu imagines un instant si tu as passé ton temps à rentrer dans la vie des gens au point où les gens commencent à te détester. Toi, tu t'es dit, c'est le game. Mais les gens commencent à te détester et un jour, par malheur, quelque chose t'arrive, tu perds tes moyens ou tu décèdes et tes enfants sont dans le besoin. Nous, on connaît l'homme noir. La rancune est parfois notre source de vie. Donc, il y a des gens susceptibles d'aider tes enfants mais à cause de tes actes, tes enfants n'ont rien à voir mais à cause de tes actes posés, ils sont capables de fermer tes enfants. Donc, je dis, quand on fait un truc, il faut penser aux autres. Tu penses à toi, oui, ta carrière mais il ne faut jamais oublier que tu ne vis pas seul. Il y a des gens qui t'estiment beaucoup mais à cause d'une seule sortie, ils vont se dire, mais pourquoi il a fait ça ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Et tu perds leur estime. Après tout, tu dis, ouais, mais oh ! Après tout, c'est moi mais sauf qu'on ne vit pas seul. Donc, il fallait que je lance un gros message pour dire aux gens qu'il y a des sujets qu'on ne doit pas toucher. Tout à fait. Ton plus gros cachet dernièrement touché était musique ou mixe ? Parce que mixe, les mix. Puisque tu as dit que c'est ce qui te fait le plus circuler. Ouais, c'était 2,5 millions. Pourquoi combien de temps ? Parce que ça dépend des heures, des minutes. C'était, je crois, c'était deux heures de temps. Deux heures de temps, 2,5 millions. Ouais. Non, voilà pourquoi je reviens se calculer. Ils savent pourquoi ils ne nous ont pas appelé pour aller mixer dans les stades pendant la canne. Ils savent. Donc, tu penses que les petits sont moins chers, ils n'ont plus pour aller faire ? Non, je n'ai pas dit qu'ils sont moins chers mais ils savent combien de temps coûte. Là, je parle de moi. Je sais ce que je coûte et les gens savent plus ou moins ce qu'on coûte parce que je parle de moi, de mon coucou, peut-être d'Iké, philo et tout. Ils savent ce qu'on coûte. Ça n'a rien à voir avec qui chère. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai mixé 1h30 de temps 2h30 pour 2,5 millions. Donc, si on m'appelait pour toute une journée de canne, juste un match, ils allaient lui l'air. Mais comme on est en Côte d'Ivoire, on est resté. Peut-être que tu n'as pas une vieille paire des dents pour te... Non, non, non. Je ne cherche même pas une vieille paire des dents. Il n'y a même pas quelqu'un qui mette l'âme dans mon truc. C'est fa, fa. Comment on est là ? Tu m'appelles, on discute, tu mets dans mon jeton. Il n'y a pas quelqu'un qui vient passer au milieu. Il n'y a pas quelqu'un qui vient pousser le cuisseur. C'est moi. Alors maintenant, le Pelé, ça sort. C'est mon nom familial. Jacob s'appelle Quadio Pelé Jacob. Donc, moi, mon vieux, pour dire merci à la famille maternelle, à moi, l'un de ses enfants, il a donné un nom de la famille maternelle. Moi, c'est Zabi Pelé Arsène. Ok. C'est Pelé. D'accord. Parce que c'est le cas et moi, quand tu es là, tu es champion. Pelé, Pelé. Les gens m'appellent Pelé. Non, ce n'est pas un pseudo. C'est ça qui était venu pour le football, peut-être. Ça, tout tombe bien. Mon idole dans le football, c'est le roi Pelé. D'accord. Et j'adore le Brésil. Et depuis tout petit, j'aime leur style de jeu et tout. Donc, je m'appelle Pelé. Aujourd'hui, les gens, quand je fais des postes sur ma page officielle et je dis Marcel et Sao, je mets le drapeau du Brésil, les gens me demandent pourquoi le drapeau du Brésil, pourquoi pas la Côte d'Ivoire ? J'ai dit, un, je m'appelle Pelé. C'est dans mon nom à l'état civil. De deux, mon pays des rêves c'est le Brésil. Donc, quoi de plus normal d'appeler mon équipe la Céline Sao ? Donc, c'est comme ça qu'on appelle l'équipe brésilienne au Brésil. Et au Portugal, c'est aussi la Céline Sao. Donc, je me dis, mes fans, ce n'est pas ironie et puis pas suite logique par rapport à Rafat, puis à Sodame, les Chinois, des Bordeaux, c'est quoi là ? Les Légionnaires, Arrèche, c'est quoi, les Tétoires, un truc comme ça. Donc, moi, je me suis dit, bon, ok, on roule dans le truc. Moi, mes fans, c'est la Céline Sao. C'est ça. Donc, c'est Pelé. Mais à quand, à quand, ce truc-là, tu sais, qu'on va dire, le public avec les autres qui ont des bonnes musicales sont un peu fruands de ce temps, pourquoi ne pas refaire un migrat à la cour comme à l'époque ? Ah ouais, mais ce sont des choses qui sont prévues sur mon album. En fait, je vais crescendo. Je courir un peu avec la nouvelle génération, les petits-là. Tu courir, eux ? Oui, il faut que je... Tu as assez de souffle pour courir. Non, 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 je sais qu'en fait, c'est... Tu as assez de souffle, ils ont assez... Je sais. Tu as assez de souffle pour ça ? Je dis, vouloir, c'est pouvoir. Mais après aussi, tu es vieux maintenant, tu es une nouvelle génération. Non, non, un artiste n'est jamais vieux. Mais c'est le souffle aussi, pas les enfants. Tu peux tomber un coup de roule dans le bas de se lever. Mais en fait, c'est tellement un bon défi. Parce que les gars de ma génération, tout le monde est un sommo. Donc, je me dis, bon, il y a des gars qui peuvent me motiver. Donc, tu peux attaquer les renas, les petits, là. On va essayer. Écoute, tout ce qu'on fait dans le coupé de Calais, c'est une inspiration folle. Or, c'est nous, on a démarré ça. Et puis, ils ont développé. Ils ont développé. Donc, nous, on peut se dire, la vraie, on a développé, là. Nous, on peut rentrer, là, aussi. Non, mais c'est... Nous, à l'époque, à l'époque, tu marchais. Mais quoi ? Non, mais c'est quand... C'est quand tu dors que tu ne peux pas courir. Sinon, c'est lui qui marche à un moment donné. S'il veut accélérer, il commence à courir. Mais ici, l'autre part du que tu es gré. Non, non. Non, lui, lui, il ne peut pas courir. Non, lui, il ne peut pas courir. Pourquoi? Il n'a pas le dos solide. C'est une roue casquante de dos. Mon cher, on n'a plus l'âge de ça. Tu connais ? On peut courir en chantant, mais un dos solide, je ne faisais pas ça. Moi, je suis dépressé si je ne faisais pas ça. Mes pieds me font mal. Ça va. On a vieilli. Tu vois ? Mais, en tout cas, la team P.A. Tamsi, tous les bons, les petits du rap, ils font un très beau boulot. Et ce qui me... Voilà, c'est vraiment... Je suis désolé, mais c'est vraiment eux qui me motivent à continuer le truc. Les gars de ma génération, tout le monde en mode somo. Donc, d'autres sont en aphobie. Moi, c'est Yessine dans Koupé-de-Calais. Les petits continuent comme ça, ça motive. Donc, j'avais posé la question à Petit Denis récemment quand je lui ai dit que Didi B s'autoproclamait le roi du game. Donc, toi, tu es d'accord avec ça ou pas ? Ah, roi du game. Roi du game, moi, je pense que c'est... Non, je pense que c'est dans leur rap ivoire. Comment ça ? Mais lui, il n'est plus, il est divin. Il est multidimensionnel. Non, mais... Il tape partout. Il tape ici, il tape partout. Non, mais moi... Koupé-de-Calais, il tape dans le rap ivoire, il tape dans le sous-bas. vu les touts, les tapements, il dit... Non, il dit qu'il est le roi. Il touche un peu à tout, mais il ne peut pas être le roi du game. Il est peut-être le roi du game, du rap ivoire, mais pas le roi du game, mot de Koupé-de-Calais. Aujourd'hui, le roi du game, c'est la Team PA. Voilà. Mais par contre, tu vas à Talakou, comme ça, le s'il va vite, vite qu'il montait. Non, en rap, il n'y a pas de problème. Mais nous, de la manière qu'on va faire Talakou, dans Team PA, il n'y a pas une vive à Talakou comme ça, comme nous. Non, non, c'est pas possible. Non, dans le rap... Non, il est bien mélodieux et tout, mais nous, on est dans un autre level. Les gens... Non, si c'est ce côté-là, il ne faut pas, ils vont essayer de courir. Non, ce n'est pas un défi, c'est une information. Oui, je m'appelle DJ Arsenal. Il ne faut pas, non, ça va encore rester... C'est un type, prends-toi seul. Mais je m'appelle Arsenal. Le perroquet d'Apia. Je m'appelle Arsenal. Ah, toi aussi. C'est pas... Il ne faut pas faire ça. On te met sur le plateau, les enfants, tu n'as pas un batte. Non, mettez... Non, attends. La seule chose où ils peuvent les battre, c'est dans le bouquin, mais dans ça. ça serait pas mal qu'on se prenne sur une battle comme ça, à Talakou et tout. Mais je sais qu'au fond d'eux, ils vont se dire, ouais, c'est vrai, on a un bouquin, mais en cabognant un peu plus vieux, Mais c'est pas dans... Mine de rien. En fait, c'est même pas... Moi, ça me fait bizarre parce que je me dis... C'est comme... L'inspiration des rêves a été inspirée beaucoup par vous. Voilà. Ça ne se discute pas. Voilà, c'est comme des fans qui viennent faire des commentaires des obligeants sous nos posts, pour nous dénigrer, pour nous titiller de façon... Moi, je dis, il ne discute pas avec quelqu'un dont j'ai fait danser les parents. Tu comprends pas ? J'ai fait danser tes parents, donc il discute avec toi. On parle de quoi ? Tu vois ? Donc souvent, il y a des réponses à ne pas donner. C'est mal. Donc quand tu sais que quelqu'un... C'est comme moi. Je vais venir me mettre là devant... Je sais pas... Semilado. Non, voilà, Mewé, ou bien Alpha Blondie, ou bien je sais pas... Tika Ndja. Voilà, Madilou, on vient discuter. Ils ont fait danser mes parents. Moi, j'étais en guerre. Mais on parle de quoi ? Comment je viens discuter ? À quel pied ? Donc tu vois, je pense que à un moment donné, on est fort, mais il faut avoir une limite. En fait, c'est ce qui nous sauve. Nous, notre génération de couvée de Calais, on faisait le bouquin, on faisait du bruit, mais on savait respecter les grands frères et tout. C'est très, très bon. Mais avec Facebook aujourd'hui, n'importe quelle personne vient t'allumer et puis c'est casé. C'est ça. Donc vous pouvez décaler là. Tu disais tout à l'heure, les hommes ont dormi et tu n'as pas parlé du côté féminin. Ça, c'est... Qu'est-ce que tu dis ? Ouais, c'est... Ouais, mais... Oui, c'est bien. Je les encourage, mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez ? Et le truc qui est un peu déplorable dans tout ça, on a comme l'impression qu'elles sortent lorsque leur mari veut qu'elle chante. Ah ? Non, j'ai dit, c'est comme l'impression. Tu dis la première pression. Voilà, parce que... Oui, parce que je me dis, un artiste, c'est... Tu en vois, tu en vois, tu en vois. Sauf si tu es enceinte, ma soeur, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas répondre au travail, ok, c'est ça, c'est un congé, c'est un congé, mais elle sort un truc. Après... Et nous, derrière, on a envie de booster, mais tu sens un truc. Après, on voit, il y a une qui saute. Ce n'est pas stable, les filles, envoyez. Donc, les gars, nos beaux-frères là, pardonnez, laissez les filles là chanter. Laissez nos petites soeurs. Les filles sont des tubes, donc ? Oui, mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de personne pour titiller. Quand il est plus sur la concurrence, plus le truc a évolué. C'est pareil. Voilà. si Vital sort seule, pendant six mois, elle est seule, après, le son va mourir. qu'il n'y a pas de manière à ça. Oui, mais elle... C'est toujours le même thème elle met dans ses sons. Elle se connaît, c'est sa ligne éditoriale de musique, c'est comme Kérosène dans son truc, tu veux motiver les gens, ouais, Dieu, nanana, tu dois travailler, ok. Chacun a sa ligne. Donc, si elle se sent bien là-dedans, il n'y a pas de problème, mais les filles, les beaux-frères, je reviens dessus, laissez nos petites soeurs là, elle n'a pas sorti des trucs, vous les mastibulez, il n'y a pas de problème, mais laissez-les chanter aussi. Allons-y, allons-y, à la prochaine question. J'avais entendu. Alors, bien tout notre émission va tirer à sa fin, moi j'ai été très content parce qu'on a au moins fait un tour de questions. C'était un grand plaisir. On a échangé sur beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, on va dire que c'est vrai que les choses ne sont plus comme elles étaient d'antan. Beaucoup de choses ont changé et puis bon, je vois que tu es toujours d'actualité, toujours de rapproche. Donc, quel est ton mot de fin, ton message aussi pour arriver à l'endroit des acteurs du showbiz et à l'endroit du milieu de la nation ? Dans un premier temps, je tiens à dire merci, merci infiniment à la jeune génération. Sincèrement, sans elles en ce moment, je ne sais pas ce que la musique urbaine serait ces 5-10 dernières années. En tout cas, merci à vous, à tout le rap Ivoire, à toute la Team PA et tous les autres qui arrivent. Merci à vous. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois nous les DJ, là c'est le DJ qui parle, on est fiers d'avoir toujours quelque chose de la Côte d'Ivoire à jouer en discothèque. Parce que, pendant un bon moment, on était beaucoup afro-afro, mais ce que vous nous envoyez, là, c'est du lourd et c'est bien, ça nous motive. Maintenant, pour l'artiste-chanteur que je suis, je tiens à dire à mes fans que je vous ai promis un album de 10 titres. Le titre de l'album, c'est Fondation. Un jour, j'aurai l'occasion de vous donner l'explication du titre de l'album. C'est un album de 10 titres, il y aura tout dessus. Je suis disjoqué du fait du coupé et décalé, mais quand je vous dis il y aura tout dessus, c'est-à-dire, commencez à réfléchir à tous les gens musicaux que vous pourrez avoir dans la tête. Donc, à tous les fans, pardonnez, encore. Encouragez-nous. Encouragez-nous. On ne sait pas, les Ivoisens ne savent pas comment exprimer leur amour. Et nous, on est susceptibles. Et donc, souvent, on a tendance à mal interpréter votre trop-plein d'amour. Donc, essayez de trouver la façon de nous dire que vous nous aimez. Mais souvent, on ne comprend pas et puis ça devient ça tout part. Sinon, on sait que vous nous aimez. Ça peut être que vous nous aimez que vous nous insultez. Mais insultez-nous. Dosez un peu les insultes. Sinon, j'ai un peu ça. Non, je ne peux pas répondre. Si je ne m'insulte pas, il fait comment ? Allez-y doucement. Merci à Ivois TV de m'avoir réussi aujourd'hui. C'est vrai que ma vie ne chauffe pas. Voilà pourquoi vous ne m'avez jamais vu ici. Mais au moins, je tiens à vous dire merci. Au moins, je parle de mon actualité. C'est un plaisir. Après, le Fafo aussi, on dit Fafo, c'est une édition de vérité. Donc, tu as venu nous dire certaines vérités concernant le coupé des Calais, concernant aujourd'hui même les mixes au niveau des discothèques et tout ça. Parce que, on va dire que tu es ici dans l'une des plus anciennes discothèques de la nation. Donc, tu sais de quoi très bien tu parles. Donc, voilà, c'est sa fin de venir. Alors, dames et messieurs, merci. Notre mission maintenant tire à sa fin. Allez, surtout, sortez couvert. N'oubliez pas les Fafo, le grand rendez-vous tous les samedis. On est ensemble. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501